De tout temps, l'histoire s'est écrite au présent, pour les plus petits faits comme pour les plus grands. Ce que nous vivons et éprouvons chaque jour sera dans un avenir, plus ou moins lointain, enseigné dans les cours au collège, au lycée ou encore en université. Vos masques de fortune seront exposés tels des reliques dans les musées. Vos attestations dérogatoires jauniront et résonneront comme des autorisations de sortie de prison. Tout aura un sens si différent. Les discours des présidents seront rediffusés aux enfants. Le poids des mots sera étudié. Nous sommes en guerre, pourra-t-on lire, dans bon nombre de manuels scolaires. Reculez d'un pas et comprenez que l'histoire est là, que chacune de vos actions, bonnes ou non, impactera les lignes que l'on écrira sur cette génération. Ne sombrez pas, ne succombez pas aux tentations futiles d'évasion. Restez chez vous bien confortablement dans vos maisons. Faites de l'aide de vos prochains, votre véritable mission. Agissez pour le bien et avec raison. Un jour, vos enfants, vos petits-enfants et toutes ces générations qui vous suivront vous demanderont ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu. L'heure sera alors au bilan et vous comprendrez enfin que votre comportement était important. Rendez-les fiers, devenez leurs héros. Soyez bons maintenant, car vous ne pourrez recommencer à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada